Ce samedi 22 mai 2021 sur RTL, Eric Dussard et Jade recevront Hélène Ségarat dans On refait la télé. La chanteuse fait actuellement la promotion de son nouvel album Karma, qui sortira le 28 mai prochain. Si aujourd'hui l'artiste fait partie du paysage de la chanson française depuis plus de deux décennies, ses débuts ont été loin d'être simples. En 996, elle a décidé de quitter la Côte d'Azur avec son fils, Raphaël qu'elle a eu à 18 ans pour rejoindre Paris. Si elle fera la rencontre du frère de Dalida, Orlando qui lui permettra de lancer sa carrière, l'interprète de Coeur de Vert a connu une arrivée très difficile dans la capitale. C'était inimaginable, je vivais dans un rez-de-chaussée de 15 mètres carrés, avec mon fils. On crevait la dalle. On habitait dans une rue où il y avait des travestis qui devaient se prostituer. Qui éclataient en sanglots sous nos fenêtres. Honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer. Ça a été tellement magnifique de passer de l'ombre à la lumière. C'est souvenu celle qui fera par la suite un duo mémorable avec Andrea Bocelli sur le titre Vivo Perlé, écoulé à près d'un million d'exemplaires, note de la rédaction. J'ai douté. Mais heureusement. Qui ne doute pas. Les doutes c'est ce qui nous pousse à aller au bout de nos rêves. La femme de Mathieu Leca a évoqué les applis de rencontres, et comme beaucoup de personnalités, elle a été victime d'usurpation d'identité. J'ai quand même quelqu'un qui m'a écrit. Je viens de te parler sur Tinder. Ça matche entre nous. C'est bien toi ? Quelqu'un a pris ma photo et l'a mise sur Tinder. A-t-elle lâché ? Mais cette personne va se faire griller tout de suite, parce que vous êtes connue quand même. Hélène, à lui a fait remarquer, et rit du sard. C'est ce que je me suis dit. Mais enfin au premier rencard, c'est mort quoi ? Au premier rencard, le mec va voir arriver qui ? Morissette Segarat. C'est ça ? Au moins, elle le prend avec humour. Pour point avoir également, Hélène Segarat, la vérité sur ses enfants cachés. La rédaction a lire au CiatBlogTest.